Le tirage au sort a été favorable à David Nicolas qui a donc choisi de débuter les débats et nous allons aborder le premier thème de cette émission, le cumul des mandats. David Nicolas, vous avez placardé sur votre permanence de campagne, maire à 100% si vous êtes élu, on en déduit donc que vous considérez que Guène-Éliouette, le maire sortant, n'est pas maire à 100%. Non, c'est impossible, aujourd'hui tout le monde le sait, il est impossible de cumuler trois mandats, trois fonctions électives et d'être efficace, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Notre affichage, c'est un affichage collectif, c'est l'affichage de la liste que j'ai l'honneur de conduire, dans le sens où nous voulons que le maire élu, tête de liste, puisse se donner à plein temps pour ses concitoyens, un maire qui soit présent sur tous les dossiers et qui puisse répondre rapidement aux besoins de sa population. C'est-à-dire que vous n'envisagez pas qu'un député maire puisse être un atout pour une ville ? Disons que le passé d'Avranche a démontré que ce cumul était loin d'être un atout. Alors vous vous engagez, si vous êtes élu, à ne pas cumuler non plus la fonction de maire et de président de la communauté de communes d'Avranche ? Voilà, nous nous sommes répartis les rôles au sein de l'équipe. Nous avons essayé de réfléchir à la façon dont nous pourrions fonctionner lorsque nous serons élus. Et ce sera une autre personne de la liste, en l'occurrence Philippe Drolour, qui briguera la présidence de la communauté de communes. Ganné Luet, sur cette question du cumul des mandats. Écoutez, d'abord, moi je crois qu'il y a de vrais avantages et de vrais atouts à être député et maire. Je cite quelques exemples, en ma fonction de député à l'Assemblée nationale, certaines subventions ne seraient jamais venues sur Avranche. Autre exemple encore plus précis et encore plus concret, la maison de retraite qui est en train de se construire boulevard du Luxembourg. On manque en France de 500 000 places de maison de retraite, 500 000. Il en manque bien entendu sur Avranche et dans le Sud-Manche. La délocalisation de la maison de retraite du Motté n'a été possible que parce qu'il y a eu des places supplémentaires. Et ces places supplémentaires, je les ai obtenues à l'Assemblée nationale. Si je n'avais pas été député, il n'y aurait pas eu ces 22 places supplémentaires de maisons de retraite. Mais M. Luet, le... Alors, laissez-moi finir Ganné Luet, on répondrai juste après. Voilà. Et puis j'ajoute que je suis favorable, en ce qui me concerne, à une accentuation de la réglementation sur le cumul de mandats. Mais pas comme ça a été fait par le gouvernement de gauche. On avait à l'Assemblée nationale proposé autre chose. Le groupe dont je fais partie à l'Assemblée nationale avait proposé que l'on mette en place des seuils démographiques. Le gouvernement s'y est opposé de façon drastique, de façon très claire, tout simplement pour des raisons de politique politicienne, puisque les maires des grandes villes sont plutôt de gauche, les maires des villes moyennes sont plutôt de droite, et bien entendu, le gouvernement ne voulait pas d'une surreprésentation des maires ruraux, au sens large du terme, au sein de l'Assemblée nationale. Donc moi je suis d'accord pour une accentuation de la réglementation, mais pas à ce coup près qui n'a finalement pas grand sens. David Nicolas. Moi ce que je voudrais dire quand même, c'est que rien ne vous empêchera, lorsque vous ne serez plus que député, de faire profiter de ces subventions à la ville d'Abranche. J'ai l'impression qu'on mélange un peu les choses. A mon avis, un maire doit être à temps plein à s'occuper de sa ville. On voit aujourd'hui une ville qui est en souffrance, on aura l'occasion d'en reparler aussi quand on parlera de démographie et d'économie, et j'ai l'impression que vous ne consacrez pas suffisamment de temps à la ville. On a entendu beaucoup de messages de la part des habitants qui malheureusement ne voient pas souvent, sauf en période électorale. Et le message qui est remonté jusqu'à nous, c'est qu'ils ont besoin, ces habitants d'Abranche, de voir le maire régulièrement, et notamment lorsqu'il se passe des incidents graves dans leur ville. La grande différence entre M. Nicolas et moi, c'est le travail. Lui, c'est un accroc des 35 heures. Moi, je fais deux fois 35 heures par semaine. Deux fois 35 heures par semaine. Et croyez-moi, je ne ménage pas ma peine. Ceux qui me connaissent le savent. Je suis accessible et disponible à tout le monde. Hier matin encore, pendant que M. Nicolas bat le pavé, moi, je reçois des gens à la mairie. Hier matin, j'avais encore 14 rendez-vous. Des demandes de logement, des demandes d'emploi, beaucoup de demandes d'emploi, parce que la situation économique française est difficile. Je suis parfaitement disponible parce que je m'organise. Je travaille entre 60 et 70 heures par semaine. C'est mon choix de vie. Et quand on travaille entre 60 et 70 heures par semaine, je peux vous assurer que le cumul des mandats n'est vraiment pas un problème. Alors, je peux vous dire une chose toute simple. C'est que 70 heures par semaine, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Vous avez trois mandats, M. Hett. Président de la communauté de communes, député et maire. Si je dévisse les 70 heures par trois, c'est 23 heures. Ça signifie que vous êtes maire d'Avranche 23 heures par semaine. Quant à tous ces rendez-vous que vous avez actuellement, j'ai bien peur qu'il soit là pour alimenter un système clientéliste dont vous êtes un fervent partisan. Alors, Benel Huet, vous allez répondre sur ce point. Et puis ensuite, j'aimerais vous entendre aussi sur la question de la fin du cumul des mandats. M. Nicolas ne connaît pas la vie politique française. Il vient de le prouver. Le clientélisme, ce n'est pas ça du tout. Il y a une tradition en France et les Avranchinais la pratiquent comme beaucoup d'autres partout en France. On va voir son député, a fortiori quand il est député maire. Et croyez-moi, je ne vais pas citer de cas précis, mais s'il y a un certain nombre de personnes sur Avranche, pas toutes évidemment, parce que personne n'a de baguette magique, mais s'il y a un certain nombre de personnes ont trouvé des solutions. Je pense à l'emploi. C'est parce qu'ils sont venus me voir, parce que j'ai un tissu relationnel, notamment auprès de chefs d'entreprise. Il y a aussi les collectivités locales. Et ça, traditionnellement en France, il y a un interventionnisme des élus. Et c'est quelque chose auquel les Français et les Avranchinais sont très attachés. Alors, oui, j'ai juste l'impression que M. Huet mélange interventionnisme et favoritisme. Bon, bref. Concluant sur ce point, et parlons du cumul des mandats députés maires, qui normalement, selon la loi, doit s'arrêter en 2017. Là, il vous faudra faire un choix. Si jamais vous êtes réélu, Guénard Huet, quel choix ferez-vous, le mandat national ou le mandat local ? Les Avranchinais éliront le 23 mars prochain des conseillers municipaux. Le conseil municipal se réunira ensuite, élira le maire et les adjoints. Je serai, si la liste que je conduis gagne les élections, je serai candidat à la fonction de maire. Je prendrai une décision en 2017. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des décisions qui doivent être prises dans les circonstances du moment, dans les circonstances de la période. Est-ce qu'on demande à quelqu'un, qui que ce soit, de décider trois ans à l'avance ce qu'il va faire trois ans après ? Ça n'a grossoirement pas de sens. Donc, je prendrai une décision en 2017. Ce que je peux vous dire, c'est deux choses. C'est que je resterai conseiller municipal six ans, c'est la durée du mandat, et qu'actuellement, mon état d'esprit, c'est pour 2017, en prévision de 2017, il y a autant de chances, autant de chances, que je reste maire, je ne reste pas maire. Et je prendrai cette décision-là en 2017, après en avoir beaucoup parlé avec tous les amis qui m'entourent. Alors, David Nicolas, vous répondez sur ce point. Vous avez un peu plus de temps de parole à rattraper. D'un côté, M. Beth, je suis assez content que vous confirmiez cette indécision par rapport à cette échéance de trois ans. Je pense qu'Avranche a besoin d'un maire pour six ans, et pas d'un maire pour trois ans. Je pense que la ville d'Avranche a besoin qu'on se projette pour elle dans l'avenir. Or, ce n'est pas en réfléchissant à l'échelle de trois ans que vous risquez de sortir Avranche de ce pétrin dans lequel elle est fourrée actuellement. Nous allons parler de l'avenir. Allez-y, Génériot. Nous allons parler de l'avenir tout à l'heure et aussi du bilan qui est le nôtre, qui est un bilan très éloquent et très important. Et si on est dans des difficultés actuellement, c'est précisément parce qu'il y a un gouvernement de gauche qui est représenté ici, qui est représenté ici par une liste dans laquelle on trouve le secrétaire du Parti Socialiste, un certain nombre de gens qui sont encartés au Parti Socialiste. Et c'est une gauche qui n'ose pas dire son nom. Quand on voit, M. Frémy, juste ça en dix secondes, quand on voit les résultats de la politique économique et sociale de la gauche depuis juin 2012, on peut se poser beaucoup de questions. Alors on va en parler dans un instant avec la question de la fiscalité locale. Vous répondez sur ce point, sur la composition de votre liste, David Nicolas ? C'est très simple. Nous avons affiché dès le début de cette aventure politique le fait que nous étions une liste de rassemblement, une liste de citoyens, de sensibilités multiples et diverses qui avaient envie d'oeuvrer positivement pour Avranche sur ce mandat de six ans. Or, depuis le début, M. Huet, qui est un partisan du clivage, qui n'existe que dans l'adversité, que dans l'opposition, a voulu nous cataloguer comme une liste de gauche qui est faux. Et je voudrais simplement remontrer ce tract qui a été véhiculé au début de la campagne électorale, qui nous caricature en nous traitant de socialo-bolchévique, chose absolument intolérable aujourd'hui. Mais je pourrais en rajouter, on nous a traité de gauche-bobo, on nous a parlé aussi de réactionnaire de gauche, on nous a traité un peu de tous les noms, systématiquement, en essayant de nous cataloguer à gauche, ce qui est complètement faux. Si vous regardez la composition de notre liste, vous verrez des gens qui sont de droite, qui s'affichent à droite, des gens du centre, qui pensent être quelqu'un du centre, et des gens qui sont à gauche. La seule personne encartée sur notre liste, c'est Thierry Pennec, qui est en neuvième position, et c'est bien la seule. Contrairement à M. Huet, qui n'a pas le courage de ses opinions, qui est encartée à l'UMP, ainsi que plusieurs de ses colistiers, et qui se présente sans étiquette. Ce qui n'a aucun sens. Alors j'ai un point d'accord avec M. Nicolas, sa liste est une liste de rassemblement de gauche. C'est faux, c'est complètement faux. Alors, on va arrêter sur ce point-là.